Musique 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 Annyeong, ben je suis Monsieur Parapu et moi c'est Julien Si tu me connais pas je suis un directeur artistique Qui réagit et analyse des clips de Kpop Ou et parfois de la pop en chinois ou en japonais Aujourd'hui on va parler d'Ytzi Le tout nouveau groupe de la JYP C'est leur tout premier comeback Si tu veux avoir mon avis sur le groupe Un peu ce que j'en ai pensé dès début je te mets la vidéo ici Sur Dala 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 je pense qu'aujourd'hui ça doit faire partie De mon top 5, mon top 10 de mes chansons préférées De cette année, vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment bien Je l'ai beaucoup écouté J'ai trouvé ça juste trop trop bien Donc j'ai beaucoup 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 d'attente Pour Icy qui est le titre donc De ce comeback donc j'ai peur d'être un peu déçu Parce que j'ai beaucoup aimé Dala Dala Mais voilà on verra, bon comme d'habitude ce sera Mon avis à la première écoute si j'aime bien je dirai pourquoi Si j'aime pas je dirai pourquoi aussi mais sache Que mon avis n'est jamais fixé qu'il peut toujours évoluer Par après, allez c'est parti, let's do it Voilà Allez c'est parti 3, 2, 1 Pew Qu'est ce que ça va donner C'est un peu funk hein Ils ont déjà une espèce de bassline J'ai la même couleur de choix Ça a l'air bien hein en vrai Il y a beaucoup d'effets visuels mais j'ai l'impression que c'est un peu le style de Icy quoi C'est pas mal hein Il y a plein de bonnes idées hein Non c'est vraiment bien ce qu'ils font avec Icy Je sais pas trop ce qui leur est passé par la tête ou qui s'occupe du projet Icy Mais c'est vraiment des gens qui aiment bien la musique pop quoi Et qui font de leur mieux pour offrir des tubes de ouf quoi Les tenues elles sont ouf, les setups sont ouf Il y a du monde dans un clip de kpop ce qui est assez rare finalement C'est en pleine rue et tout C'est pas mal quoi C'est le surfu quoi Genre euh J'ai vraiment l'impression d'être dans le futur quand je vois ça en fait finalement Parce que est-ce qu'on voit souvent des clips faits en extérieur avec des autres personnes Non C'est pas quelque chose qu'on voit assez souvent Est-ce qu'on voit plein d'effets visuels comme ça etc Ça oui on en voit quand même pas mal Mais là c'est des espèces de sur-impression quoi Et le son il est tellement ouf et bizarre Ça part dans tous les sens mais il y a quand même une mélodie hyper forte Donc j'ai l'impression que c'est vraiment le futur quoi C'est comme ça que les titres des girl group vont ressembler d'ici un an ou deux C'est vraiment l'impression que ça me donne quoi Comme quand vous entendiez TWICE en fait Je sais pas si vous vous souvenez quand il y avait Like OURA ou même CHIRAP C'était un style qui révolutionnait rien Mais on entendait pas trop souvent style de son en fait encore Enfin la manière dont c'était construit Et finalement après il y a beaucoup de girl group qui se sont inspirés de TWICE pour faire leur titre quoi Il y a des super bons sons Ça va dans tous les sens mais il y en a pas un qui va sur l'autre Du coup c'est fluide Je sais pas qui a composé ça mais c'est quelqu'un qui le composerait bien Enfin qui a produit ça aussi Bon et bien c'était Easy avec IC J'ai dit pas mal de trucs déjà pendant la réaction Mais globalement je trouve que c'est bien Je pense que DALADALA est meilleur dans tous les cas Parce que je crois que DALADALA avait quand même un super gros refrain Dans IC ça manque un peu d'un gros refrain des familles Mais le refrain est quand même très 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 bon Tout est très bon Franchement globalement j'ai pas de gros En fait si le seul gros défaut c'est que le refrain est pas aussi fort que DALADALA Mais c'est uniquement parce que DALADALA existe avant Si ça avait été leur tout premier titre j'aurais dit c'est un méga super bop Mais il y a eu DALADALA avant Et fact fact Les faits sont des faits Genre le refrain de IC est moins fort que celui de DALADALA Mais sinon je trouve que c'est un peu le futur de la Kpop Je sais pas comment dire Si je devais m'imaginer le futur de la Kpop je le verrais comme ça Ce serait moins de clip boites Plus d'histoires Plus d'effets dans tous les sens Des sons qui sont bordéliques mais qui sont bien rangés finalement C'est à dire qu'on prend plein de sons On a l'impression que c'est un gros micmac Un gros bordel Mais en fait on arrive à les entendre tous les uns après les autres Ca veut dire que c'est super bien composé Franchement j'aime beaucoup ce que fait JYP avec ITZY Franchement c'est super stylé je sais pas ce qu'il se passe avec eux Même les derniers titres de TWICE Breakthrough J'avais trouvé ça vraiment pas mal Je sens que même ils essayent de changer un peu des trucs Donc voilà je sais pas trop C'est vraiment bien pour moi J'ai pas grand chose à dire de plus Le clip était vraiment très beau Les hotfits c'était un peu tout et n'importe quoi Mais personnellement ça me dérange pas Il y avait une espèce d'histoire dans le clip Mais bon je pense qu'il faut que je regarde une seconde fois Parce que comme je parlais en même temps Et que j'écoutais surtout la chanson J'ai pas fait hyper attention à l'histoire du clip Mais on sentait que chaque nana elle avait un setup à elle Qui exprimait un peu un certain truc quoi Et puis j'aime bien le titre IC quoi Genre je sais pas je trouve que c'est assez sympa C'est un peu on parle tout le temps de Genre les filles elles sont rot Elles sont genre tu vous voyez ce que je voulais dire Genre il y a du feu, fire, je sais pas le nombre de titres qu'on a entendu avec fire dedans Et puis là finalement c'est IC donc c'est un peu à l'opposé Mais c'est un mode IC genre assez sharp et craquante Genre tchiii Vous voyez ce que je voulais... Enfin j'arrive pas à l'expliquer en français J'ai tous les mots en anglais dans ma tête mais je lisais pas en français Enfin voilà je trouve que c'est intéressant ce qu'ils font C'est pas original, ça révolutionne pas la terre Mais je pense que c'est ce vers quoi les girl group vont se diriger pour le moment Je pense que vraiment... Peut-être qu'ils disent en train de tracer une petite voix A voir peut-être que je me trompe Mais à voir d'ici un an, deux ans A quoi va ressembler la K-pop Et j'ai l'impression que la K-pop va ressembler à ça C'est ce que je pense Bon toi donne moi ton avis, dis moi ce que t'as pensé du comeback de Itzy avec IC Tout ça tu peux me dire dans la communauté du Parable Puis tu as des commentaires sur YouTube Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Swing Je me souviens si t'en as envie Uniquement si t'en as envie N'oublie pas de voter OKChart C'est un classement de musique coraine que je fais chaque semaine Dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés Pour voter tu as le lien en description de cette vidéo Et pour à quoi ça ressemble Je te mets juste ici En tout cas pour moi ce sera tout pour cette vidéo réaction Merci à toi si tu t'abonnes On se dit à la prochaine Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz